Bonjour à tous, Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui dans le projet toujours d'Elixir, cette plateforme d'enseignement qui a pour but de transmettre ce patrimoine, cet héritage prophétique, lui redonner vie, un retour à son originalité primordiale. Et pour ça, aujourd'hui, je parlerai de la notion d'urgence. C'est qu'il y a aujourd'hui urgence. On est à la fin d'un cycle, on est également à une ère où l'islam, ses lettres de noblesse, sont derrière nous. Les musulmans, pour beaucoup, vivent les yeux dans le rétroviseur, avec le passé et non pas vers l'avenir. On a beaucoup également de gens qui nous disent « Ah, ça y est, tout a été fait. Les salafs, ils ont tout fait. » Donc, en soi, nous, on est des spectateurs. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion. Autant on doit reconnaître l'œuvre magistrale que nos prédécesseurs ont pu faire, mais autant on doit être capable de faire un constat réel de l'état des choses. L'état des pays musulmans, aujourd'hui, est catastrophique. Au niveau des connaissances, elles ne sont quasiment plus accessibles. Mais c'est surtout qu'à chaque époque, les choses doivent être vécues, les choses doivent être actualisées. Donc, aujourd'hui, oui, nous avons une tâche aussi grande, si ce n'est plus encore, que les gens qui nous ont précédés. Car nous vivons un moment où la préservation de notre islam, liant à Allah et son prophète, passe par la connaissance. Or, cette connaissance est dans le Coran et la Sunna. Or, aujourd'hui, cet accès est quasi fermé. Elixir se propose d'être une arche de ces connaissances, de les reproposer et de les transmettre à nouveau de la façon la plus libre, mais également la plus cohérente et la plus rigoureuse. A très vite sur Elixir, Inch'Allah, pour partager ces moments-là avec vous et ces connaissances. Salam al-Akma. 1.